hello hello alors on se retrouve ici dans une nouvelle vidéo on va parler de substance painter substance painter c'est le deuxième logiciel de la suite substance on a déjà vu un petit peu substance designer qui nous permettait de faire des matériaux et des textures substance painter lui sert aussi à faire des textures mais on va les faire directement adapté à un objet on va pouvoir peindre sur un objet 3d directement soit à partir de rien on va peindre un peu comme on pourrait peindre des textures classiques un peu sur photoshop sauf que là ça sera sur la 3d et on peut aussi utiliser des matériaux qu'on aurait fait dans substance designer pour ensuite les appliquer sur des objets au niveau de l'interface pour pouvoir vous montrer correctement l'interface ici de substance painter je vais comme pour designer d'ailleurs je vais devoir créer un nouveau fichier donc je vais devoir importer ici un objet alors pour importer un objet rien de plus simple on va aller ici dans file new et ça va m'ouvrir ici ma fenêtre de projet où je vais pouvoir sélectionner un petit peu les options qui vont configurer mon projet de départ bien évidemment moi ici le but c'est pas de vous montrer la totalité de toutes les fonctionnalités qu'il ya dans substance mater on va vraiment se focaliser sur la base et les généralités donc au niveau de cette fenêtre de new project il ya des options que je vais passer rapidement je vais passer je vais passer au dessus je vais vous expliquer vite fait ce que ça fait mais voilà sans rentrer forcément dans le détail ici alors le premier paramètre qu'on va régler c'est le paramètre de template que vous pouvez que vous pouvez gérer ici cette sélection de template va nous permettre de préconfigurer un petit peu painter pour soit va créer en fait les sorties nécessaires et les différentes couches nécessaires qu'on va vouloir peindre donc moi ici j'ai sélectionné unreal engine 4 vous verrez par la suite vous pouvez en créer vous même donc vous pouvez créer des templates qui seront adaptés qui vont configurer par exemple et les textures de sortie que vous voulez avoir les résolutions ou la manière dont vous voulez importer mais des paramètres d'importation ou de création de ce qu'on appelle les becs donc les textures qui vont être générés par rapport à vos à vos objets donc ici moi j'ai choisi un real engine 4 habituellement voilà j'ai un point un template que j'ai fait moi même et qui qui a toutes les options que j'ai envie de mettre ici moi je prends quelque chose de standard pour vous ensuite on va devoir sélectionner le fichier qui va être importé parce que évidemment là il nous faut un fichier 3d pour pouvoir l'importer dans substance painter et cet objet 3d alors je vais juste vous faire un petit petite présentation de l'objet vous expliquer un peu comment je l'ai exporté depuis blender voilà ici l'objet qu'on va importer dans substance painter alors je dis l'objet mais en fait ce sont des objets vous voyez qu'il ya plusieurs objets différents ici qui composent un tout je les ai nommés alors c'est pas forcément obligatoire mais vous allez voir que ça sera utile si vous les nommer correctement parce qu'il ya des moments où on devra faire une sélection si on veut créer des masques ou des choses comme ça à partir de ces objets là donc je vous conseille de nommer vos objets moi ici je leur ai donné des noms tout à fait basique mais vous verrez que par la suite on quand on fera des importations d'objets où on va avoir un low poly et un high poly vous devrez de temps en temps avoir un suffixe à vos à vos noms donc il faudra mettre underscore low par exemple pour les objets basse résolution et underscore high pour les objets haute résolution nous ici avec ce qu'on va faire là il n'y a pas besoin de le faire on va on va partir ici d'un objet simple et c'est un objet qui aura pas de high poly donc on va d'abord commencer avec un objet qui n'a pas de high poly donc on n'a pas de version haute définition de cet objet là on va rester avec cet objet qui est relativement simple au niveau des uv j'ai dû faire aussi quelques petites adaptations je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne comme vous pouvez le voir ici au niveau de mes uv j'ai des éléments qui sont en dehors du cadre des uv donc ici moi mon cadre normalement de texture c'est ce qu'on a ici et tout ce qui déborde normalement il serait censé être dans dans cette partie là alors pourquoi je l'ai mis à côté tout simplement parce que je voulais avoir des répétitions au niveau de mes objets c'est à dire que j'ai des objets qui sont des copies et je veux qu'au niveau de la texture ce soit la même texture sur tous ces objets là c'est absolument pas une obligation je dirais même bien au contraire normalement dans substance painter on essaye plutôt de d'avoir des uv on va voir peindre sur toutes les parties de l'objet sans avoir forcément de répétition ou de ou de copies mais moi ici ça m'a allongé pour cet objet là d'avoir une réutilisation de certains morceaux de la texture et donc ce que j'ai fait c'est que tout ce qui était normalement superposé au dessus des uv de départ des objets de départ eh bien je les ai décalé de 1 sur la droite donc de 1 parce que voilà quand vous sélectionnez des uv ici dans blender évidemment si je si je prends ici tout ça et que je le déplace en faisant contrôle je peux le déplacer de 1 ou de moins 1 donc pour vraiment vous voyez ici je pourrais venir le re superposer ici donc moi je l'ai juste déplacé de 1 à droite pourquoi parce que quand je vais faire le bake quand je vais demander à painter de calculer mes images tout ce qui est en dehors de ce cadre là ne sera pas pris en compte donc il va pas essayer de le calculer il va toujours l'affiché donc j'aurais toujours si je peins ici par exemple un des morceaux ici ça va venir se répéter pour les autres objets mais au niveau des calculs il va pas le prendre en compte et donc ça évitera d'avoir des bugs à ce niveau là on aura la possibilité aussi de gérer les uv différemment avec ce qu'on appelle les udîmes ça je fais pas ça ici aujourd'hui on va se contenter de faire des objets qui sont relativement simples et sans udîmes donc ici on va commencer par ça cet objet là je l'ai ensuite exporté alors je vais vous refaire l'export pour vous montrer un peu les paramètres donc je l'ai exporté en fbx donc le fbx ici la seule option à changer c'est de cocher ici selected objects et moi je vais le sauver sur ici chaudron punter donc là il m'a sauvé mon objet petite info j'avais sur mes objets des weighted normal et c'est aussi pour ça que je l'ai fait en fbx et pas en obj par exemple j'exporte en fbx parce qu'il va être capable de récupérer ces informations de normal de custom normal donc les normal vraiment qui ont été spécifiés ici par ce modifier weight normal si vous n'avez pas ça vous pourriez très bien l'exporter en obj ça fonctionnerait bon le fbx fonctionne plutôt bien il est un peu lent à l'export mais dans ce qu'on est en train de faire ici ça fonctionne parfaitement donc on va rester en fbx donc on revient ici dans substance nature je vais faire ici select et je vais venir chercher mon chaudron voilà il m'a dit bien ici le chemin de l'objet que j'ai sélectionné vous avez ensuite la résolution du document donc des textures ils vont être générés moi ici 2048 c'est parfait c'est exactement ce que j'ai besoin il nous demande le format des normal maps donc la direct x c'est pareil je vais laisser direct x mais je pourrais choisir opengl si le but c'était d'après de d'exporter mes textures par exemple dans blender je pourrais très bien mettre opengl ici mais c'est pas nécessaire non plus parce qu'on peut très bien lui demander d'exporter une normale en opengl après donc ici pour l'instant je vais laisser direct x le compute dungeon space per fragment donc ça c'est dépendant en fait du logiciel dans lequel vous allez venir importer vos vos normal maps donc c'est vraiment pour les normal maps la manière dont il va les générer va dépendre en fait de la façon dont le logiciel gère les normal map ce que je peux vous dire c'est que un real engine il faut cocher le temps de space per fragment blender également par contre unity il faut le décocher donc ça vous pouvez retrouver ces infos là voilà si vous cherchez dans la doc de substance painter il vous explique un petit peu et c'est dépendant du logiciel dans lequel vous allez l'intégrer alors blender je crois que c'est pas vraiment spécifié mais pour avoir fait quelques tests voilà on le laisse en cocher les normales sont correctes et j'ai pas de soucis particuliers donc ensuite on a les udîmes voyez que j'ai juste des cocher pour lui dire qu'il doit pas les utiliser les udîmes donc ça on fera par la suite les udîmes pour l'instant c'est pas nécessaire je n'importe pas les caméras et je lui demande pas de déplier automatiquement les uv parce que les uv qui va me créer serait pas forcément parfait et ici vu que moi j'ai déjà des uv sur mon objet ça n'aurait pas d'intérêt particulier et enfin la dernière chose c'est qu'ici on pourrait venir charger des images qu'on aurait déjà baked dans un autre logiciel comme marmoisette toolbag par exemple donc si vous avez déjà fait des bakes vous pouvez ici les rajouter directement dans substance painter bon moi ici je vais faire les bakes dans substance donc on n'a pas besoin de mettre quoi que ce soit ici donc une fois que ça s'est configuré je fais ok et voilà donc maintenant j'ai mon objet qui s'est chargé en painter je vais pouvoir vous expliquer un petit peu l'interface maintenant donc à gauche vous avez ici une barre d'outils qui vous sert à choisir si vous êtes en train de peindre si vous voulez effacer avec la gomme ou faire des sélections de polygones ou ce genre de choses donc ça on y reviendra quand on fera de la peinture vous avez ici une barre en haut avec des options là par exemple comme je suis en mode pinceau il me propose de dire la taille du pinceau son flot son opacité bon voilà ça je vais pas je vais pas non plus m'éterniser là dessus c'est des paramètres qui sont un peu un peu standard vous avez aussi les boutons ici qui vont vous servir à faire les mirrors si vous voulez mettre de la symétrie où vous baignez donc soit de la symétrie plane plane qui va vous faire une symétrie par rapport à un plan soit radial aussi on peut aussi faire des symétries radial donc voilà on a tous ces paramètres de symétrie qui sont ici on a notre vue 3d qui est cette fenêtre ici qui est à gauche si je fais alt je clique je peux tourner autour de mon objet si je fais alt bouton milieu je peux me déplacer et alt clic droit je peux zoomer dézoomer ça fonctionne aussi avec la molette c'est juste incrémental mais c'est le même fonctionnement donc vous pouvez facilement comme ça tourner autour de votre objet avec avec la souris et la touche alt d'appuyer à côté qu'est ce qu'on a on a la vue 2d alors d'ailleurs qui était décentré je ne sais pas pourquoi vous voyez que je retrouve exactement ce que j'avais dans mes uv en blender y compris avec les morceaux qui étaient qui dépassaient sur le côté attention vous ne pourrez peindre que les morceaux qui se trouvent dans ce carré là donc si je peins ici en 3d si j'essaye de peindre sur des objets qui sont à l'extérieur des uv ça ne fonctionnera pas donc faut bien faire attention faudra peindre au bon endroit là ici je peux pas vous montrer parce que pour l'instant la peinture doit être blanche ça ne se verra pas mais vous ne pourrez peindre que ce que ce qu'ils trouvent ici alors au niveau de la vue 2d vous pouvez faire alt bouton mieux pour vous déplacer alt clic gauche pour tourner si vous faites shift en même temps que le alt clic gauche vous pouvez reverrouiller à 90 degrés donc ça c'est plutôt pratique et pareil la molette vous permet de zoom et dézoomer et alt clic droit de faire le zoom et le dézoom aussi mais de manière non incrémentale donc voilà en gros le fonctionnement des vues 3d et 2d ce que je peux ajouter c'est que vous voyez que en haut à droite de chacune de ces fenêtres vous avez un menu déroulant qui pour l'instant indique matériaux là ce qu'il fait c'est qu'il vous dit qu'il vous montre le matériau complet avec toutes les couches pbr donc couleurs métalliques roughness vous montrent vraiment le résultat final ça par la suite on pourra venir ici sélectionner autre chose je pourrais lui demander d'afficher uniquement les couleurs j'en ai pas forcément c'est un peu bizarre où je pourrais lui demander d'afficher uniquement les normales idem là pour l'instant comme j'ai rien peint encore rien ici donc moi je vais remettre matériaux on aura des raccourcis pour changer ça ça on verra quand on les utilisera et donc j'ai la même chose ici c'est exactement le même menu mais pour la 2d par contre vous voyez que ben en fait ça voilà ça va se faire sur les deux donc vous utilisez l'un ou l'autre ça fera la même chose on attaque ensuite les fenêtres qui sont ici sur la droite alors l'organisation de ces fenêtres sera peut-être un peu différente pour vous moi j'ai dû ici m'adapter parce que j'avais la ma caméra qui était ici en bas à droite donc j'ai un petit peu réadapté ça normalement vous il ya de forte chance que le texture setlist soit en haut et qu'en dessous vous ayez les layers et encore en dessous les properties moi ici j'ai juste fusionné en gros j'ai pris les layers je les ai superposés aux textures setlist donc voilà c'est juste que j'ai des onglets maintenant au lieu d'avoir tout l'un en dessous de l'autre bon bah du coup ça me permet de vous montrer que voilà vous pouvez sortir des fenêtres et vous pouvez les redocker comme vous voulez c'est très simple donc je vais pas m'éterniser là dessus alors les on va commencer par les textures setlist normalement c'est ce que vous avez tout en haut les textures setlist c'est la liste de tous les matériaux que vous avez appliqué sur vos objets qui ont été chargés ici moi il se trouve que j'avais un seul matériau donc si je prends dans blender tous mes objets avaient un seul matériau et c'était le même pour tout le monde peu importe l'objet que je vais sélectionner vous voyez que j'ai toujours ici chaudron j'aurais pas de différence si j'avais mis un deuxième matériau par exemple pour tout ce qui était ici en dessous dans substance printer j'aurai un deuxième deuxième setlist ici j'aurai un deuxième élément je pourrais passer de l'un à l'autre mais il faut faire très attention à ça c'est que ces textures setlist c'est vraiment il faut mettre des matériaux différents si vous voulez des jeux de textures différents là moi ici tous ces éléments là sont sur la même texture je me suis arrangé au niveau des uv pour que tout soit sur la même texture c'est à dire que pour que ça fonctionne je dois avoir un seul seul une seule texture un seul matériau donc si j'en avais plusieurs ici c'est pas trop normal parce que là ça veut dire que quand je ferais les exportes de mes textures il m'exporterait plusieurs jeux de textures différents et dont certains auraient par exemple que la partie droite ici et ça serait du vide ici et inversement j'aurais un autre matériau par exemple avec que la partie gauche donc ça serait pas forcément très optimisé il vaut mieux essayer tout compacter quand c'est possible maintenant vous aurez de temps en temps des objets ou si je prends un personnage par exemple vous allez avoir une texture par exemple avec la tête une autre texture avec le haut du corps une encore une autre texture avec le bas du corps ou que sais-je voilà vous aurez peut-être les vêtements d'un côté et le corps de l'autre donc ça peut vous pouvez avoir de temps en temps besoin d'avoir plusieurs textures 7 moi ici il se trouve que pour cet objet là j'en ai besoin que d'un et donc on va rester avec ça on n'aura pas trop à s'embêter ici avec ça mais en tout cas vous savez que vous aurez cette liste si jamais vous avez plusieurs matériaux à tous mettre pas ici vous pourrez passer de l'un autre petite info avant de passer à la suite si jamais vous perdez une fenêtre si vous l'avez fermé par erreur vous pouvez ici la retrouver dans windows views vous avez la liste de toutes les fenêtres qui sont on peut ouvrir vous pouvez tout simplement la retrouver ici alors on va passer aux layers donc les layers c'est là où vraiment on va venir mettre les calques c'est un peu l'équivalent des calques dans photoshop vous allez avoir une liste de calques différents vous verrez que ces calques auront plusieurs types possibles donc on aura plusieurs types de calques possibles de la même façon que dans photoshop vous pourriez avoir un calque un calque vectoriel et puis un autre calque qui vous permet de peindre en pixels etc donc là c'est un peu la même chose on peut avoir comme ça différents types de calques on pourrait également avoir des calques par exemple d'effet voilà c'est un peu et un peu le même fonctionnement donc ça on verra ça en détail un petit peu par la suite et encore une fois je pourrais pas tout faire ici dans cette vidéo ici mais voilà on verra quand même un petit peu le fonctionnement de ces calques et comment on peut les utiliser et la dernière chose qu'on a ici c'est les textures set settings alors je vais sortir parce que cette fenêtre là un petit peu grande comme ça je pourrais vous la montrer en entier alors qu'est ce qu'on a on a le nom du texture set actuel qui est sélectionné on peut lui mettre une description ça c'est si jamais vous travaillez en équipe par exemple ça vous permet d'expliquer un petit peu à quoi ça correspond vous avez la taille qui peut être configuré ici alors ça encore une fois comme dans substance designer la taille n'est pas fixe vous pouvez à tout moment dire j'ai changé d'idée maintenant je veux que ma texture soit en 4096 si vous avez bien fait votre boulot ça doit fonctionner il doit être capable de d'upscaler ou de downscaler votre texture vous avez le shader qui est utilisé ça pour l'instant je rentre pas dans le détail idem pour les channels les channels en fait c'est les différentes couches vous allez pouvoir peindre voyez pour l'instant je vais pouvoir peindre le base color le hate le roughness le métallique et normal on pourra en rajouter par exemple de l'émissive si votre objet doit éclairer pour émettre de la lumière ou du scattering si vous avez du surface scattering ou ou de la transmissivité ou de l'opacité si jamais votre objet transparent à certains endroits enfin voilà on pourra en rajouter autant que on en a besoin voyez qu'on a même des users ici si vous avez besoin de peindre des choses particulières mettons vous avez besoin de faire des masques sur votre objet parce que en temps réel le joueur peut changer la couleur du vêtement directement dans le moteur voilà vous pouvez créer des masques en mettant des couches spécifiques ici donc ça je voilà je m'attarde pas forcément totalement ici là dessus et enfin on a les mesh maps donc ça ce sont les images qui ont été normalement calculées à partir d'un high poly vous verrez qu'on nous aussi on va le faire d'abord avec un objet de l'eau poly mais c'est des textures qui sont calculées donc ils vont nous calculer les occlusions les curvatures les normales la position l'épaisseur etc donc voilà tout ça ça sera calculé c'est pas quelque chose qu'on va peindre directement et nous ici on verra que justement comment le calculer directement dans substance painter c'est pas forcément le meilleur baker possible il y en a qui préfèrent passer par d'autres logiciels moi globalement j'ai pas trop de soucis avec il ya des petites imperfections de temps en temps mais bon on fait avec voilà pour le texture set settings les petits boutons que vous avez ici en haut nous servent uniquement à rapidement montrer une partie donc ici je peux juste aller à la dernière la dernière partie de la fenêtre en cliquant sur ce bouton là mais c'est juste un raccourci je dirais en dessous de ces fenêtres l'ailleurs etc on a les properties donc les properties ce sont les propriétés non pas de l'objet ici 3d ce sont les propriétés de l'outil que vous êtes en train d'utiliser et notamment il va dépendre du type de de layer que vous avez ici sélectionné pour l'instant moi ici je suis sur un layer qu'on appelle un paint layer dans lequel je pourrais venir peindre directement des choses sur mon objet et donc il m'affiche les propriétés de l'outil qui me permettrait de peindre sur mon objet donc je vais pouvoir régler la taille du pinceau je vais pouvoir régler le flow si c'est plus ou moins important en quantité de peinture j'ai aussi des boutons ici qui me permettent de demander s'il doit utiliser la pression du stylet pour la taille pour le flot c'est les mêmes boutons qu'on retrouve ici c'est exactement les mêmes paramètres voilà j'ai plein plein de choses possibles les règles des brushes on peut on peut faire vraiment des choses est assez complexe avec presque au niveau de ce qu'on pourrait retrouver dans photoshop d'ailleurs maintenant vous verrez qu'on a pas mal de brushes qui sont issues de photoshop notamment ici les brushes kyle qui ont été remis ici dans dans substance on voit la vraie tout ce qui concerne les brushes et tout en bas vous avez ce qui va être peint là pour l'instant ce qui va être peint vous voyez ici j'ai un matériel il me dit qu'il va peindre la couleur le haït le rough le métallique et le normal et vous pouvez régler indépendamment la couleur que vous voulez peindre savoir s'il doit avoir des différences de hauteur si vous allez peindre quelque chose qui va s'enfoncer ou ressortir alors attention que ça reste du c'est pas de la sculpture c'est de la simulation le roughness le métallique et la normale alors la normale et le haït on pourrait pour l'instant les désactiver donc là si je peignais je pourrais choisir juste la couleur le roughness et le métallique et peindre et ça va s'appliquer sur l'objet donc ça on fera ça un petit peu après mais vous verrez que si je choisis ici si je viens créer un autre type de layer je vais avoir d'autres vous voyez que j'ai quasiment plus de paramètres ça s'est beaucoup beaucoup réduit j'ai des nouveaux paramètres ici qui sont apparus et j'ai le matériau ce qui va être peint mais là on est dans un autre type de calque dont j'ai plus exactement les mêmes paramètres donc ça les properties vont vraiment se mettre à jour en fonction de ce que vous allez sélectionner ici enfin la dernière fenêtre c'est le shelf le shelf c'est un peu l'équivalent de la bibliothèque qu'on pourrait retrouver dans substance designer sauf que cette fois ci il va nous donner d'autres d'autres choses on va plutôt avoir des brush des textures mais aussi des matériaux vous avez ici des matériaux qui sont déjà pré-existants qui ont été qui ont été fait dans substance donc ça c'est livré avec il y en a peut-être certains que j'ai créé moi mais en tout cas ici vous avez voilà des matériaux de base que vous pourriez utiliser sur votre objet vous avez des masques qui sont prédéfinis vous avez des grunge donc là vous pouvez reconnaître pour ceux qui ont un peu regardé substance designer vous voyez que c'est des grunge qu'on a aussi dans substance designer voyez il ya des choses comme ça qu'on va pouvoir retrouver dans les deux logiciels et si j'utilisais si par exemple je prends un matériau ici et que je le mettais donc mettons je prends celui là pour l'instant j'enlève ça voilà donc ici j'ai mis un matériau sur tout mon objet vous voyez que dans les properties je vais également retrouver les propriétés de ce matériau et ses propriétés ces paramètres c'est des choses qui ont été configurés dans substance designer donc dans substance designer on pourra mettre des paramètres où on dira ces paramètres là peuvent être changés en temps réel dans substance painter ou dans d'autres logiciels et donc en temps réel je vais pouvoir ici déterminer le roughness ou choisir une couleur différente par exemple pour mon matériau donc tout ça c'est configurable dans designer là il se trouve que c'est des matériaux qui sont livrés avec donc j'ai accès aux paramètres qui ont été spécifiés ici mais si à terme vous faites vos matériaux dans substance designer vous pourrez à volonté dire je veux un paramètre ici que je peux modifier dans substance painter on va faire maintenant avant de commencer à peindre et que je vous explique un petit peu le fonctionnement des des layers des calques est ce que vous pouvez faire avec on va regarder un petit peu le bake donc le fait de pouvoir peindre de pouvoir calculer des images qui vont servir justement quand on va peindre qu'on va pouvoir utiliser par la suite on va calculer des images alors logiquement la plupart du temps c'est des images qui seront calculés à partir d'un high poly donc si vous avez deux objets un low poly et un high poly il sera capable de reprojeter les détails de votre objet en haute résolution sur votre objet en basse résolution moi ici il se trouve que j'ai pas de high poly j'ai que le low poly j'ai que ça c'est pas gênant il va quand même être capable de nous sortir certaines images et ça ça va se faire en utilisant dans mesh maps ici dans les textures set settings vous avez un bouton bake mesh maps vous pouvez aussi le retrouver ici dans edit bake mesh maps c'est exactement le même bouton et voyez que j'ai un raccourci ctrl shift b en faisant ctrl shift b j'arrive sur cette fenêtre où j'ai plein d'options voilà il ya plein plein de trucs ainsi je vais pouvoir modifier encore une fois là on va rester calme et on va rester à la surface des choses je vais juste vous montrer un petit peu les paramètres un peu un peu généraux qu'on va utiliser pour cet objet là tout d'abord je peux choisir la dimension à laquelle il va calculer ces images alors attention que c'est différent de la dimension du document vous savez qu'on a mis au début quand j'ai créé le nouveau document je lui ai mis comme taille 2048 pourrait très bien choisir que mon bake les images se font en 512 ça sera un peu idiot parce que du coup j'aurai des textures qui seraient floues j'aurai des textures de bake qui seront plus petites que ce que j'avais ici dans mon document mais je peux aussi aller plus loin que 2048 je pourrais déterminer que je vais les faire en 4096 par exemple comme ça ça me permet si jamais à un moment je me rends compte que 2048 c'est pas assez je peux aller plus loin parce que mes bake ont de toute façon été calculés en 4096 maintenant attention ça a une influence sur le temps de calcul donc moi ici je vais laisser 2048 ça sera déjà bien mais si vous voulez aller plus haut il y a tout à fait moyen d'aller plus haut et ça permet souvent de résoudre certains petits bugs par exemple qu'on a qu'on n'a pas à haute résolution ça c'est un peu voilà c'est un peu à vous de voir ici mais je vous conseille de pas descendre en dessous de la taille de votre document parce que sinon là vous risquez d'avoir des petites imperfections ensuite on a le paramètre de dilatation donc ça je vous l'explique parce que de temps en temps on a besoin de le changer quand il va calculer il va se baser ici sur les uv mais il va pas s'arrêter pile au bord il va faire un bord perdu en fait donc il va essayer de 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 faire un bord qui va s'écarter ici des zones du v et vous avez ici la la taille de la dilatation donc là il va faire une taille de 32 pixels donc il va essayer de diffuser de d'écarter un petit peu de dilaté vos uv pour que la texture s'arrête pas et que ce soit pas transparent directement parce que ça ça risquerait injustement d'avoir des petits bugs après de au niveau des textures donc là par défaut il va essayer de faire une dilatation de 32 vous pouvez aussi demander à ce qui une fois qu'il a fait la dilatation qu'il essaye de le diffuser un peu ça c'est censé améliorer un petit peu alors de temps en temps ça résout aussi une partie de des petits bugs qu'on peut avoir au niveau des coutures en fait quand il ya par exemple là vous allez le voir sur le chaudron je pense qu'on l'aura un endroit quand il ya deux uv qui sortent qui se rejoignent vous allez avoir de temps en temps un petit bug alors appliquer une diffusion ça peut atténuer un petit peu le souci pas magique non plus et enfin donc je vais pas aller plus loin au niveau des paramètres ici là on je pense que je ferai une vidéo vraiment juste spécifique d'ailleurs pour le bec pour vous expliquer un peu tout ça nous tout ce qu'on va faire c'est je vais lui dire d'utiliser ici on a un truc use low poly as high poly donc ça si je le coche je bien dit que j'ai pas d'objet high poly et qu'il doit utiliser cet objet là comme étant le faire comme si c'était l'objet high poly sinon j'aurais pu charger des objets des high poly mais je voyais j'ai une liste ici donc je pourrais venir charger les images ici donc pour le reste je le laisse tel qu'elle avec les paramètres par défaut et mettre dans je vais faire bake chaudron donc chaudron c'est le nom de mon texte sur cette liste ici je vais bake voilà donc là ici il a fini de calculer les images vous voyez que tout a fonctionné à priori il n'y a pas eu d'erreur et donc je vais faire ok pour l'instant pas beaucoup de différences sinon qu'il a appliqué des occlusions donc je vois ici des petites occlusions attention que les ce que j'ai calculé là ça sera pas parfait on aura des petites imperfections de temps en temps parce que j'ai pas tout réglé tel que j'aurais dû le régler pour que ça fonctionne parfaitement mais logiquement vous allez voir qu'on aura quelque chose de tout à fait acceptable je vais ici revenir dans les layers et maintenant on va commencer à regarder un petit peu qu'est ce qu'on peut faire avec tout ça maintenant que les maps ont été créés alors pour vérifier un que les maps sont créés si vous allez ici dans texture set settings vous voyez que maintenant la liste que j'avais ici qui était vide maintenant j'ai toutes les images qui ont été calculées donc avec les ambiants d'occlusion les curvatures position sickness etc alors passons maintenant aux layers donc ici je vous ai dit par défaut on a un calque qui est un calque de peinture un paint layer ce paint layer c'est l'équivalent ici du petit pinceau vous allez donc si vous faites un add layer ici avec le petit pinceau c'est un paint layer qui est créé si vous voulez l'effacer vous pouvez faire juste delete et sinon vous avez aussi la petite poubelle qui est là donc si je le sélectionne et que je clique sur la poubelle il va m'effacer ce calque là alors ce calque là comment ça fonctionne bien le plus simple je vais venir ici je vous ai dit ici on a tous les paramètres en rapport avec mon pinceau je pourrais venir ici dans la bibliothèque sélectionner une broche donc prendre ici un artistique broche et je vais pouvoir commencer à peindre seulement pour l'instant je suis en train de peindre en blanc moi je vais essayer plutôt de mettre une couleur un peu basique je peux régler le roughness savoir si c'est plus ou moins brillant alors on a une preview qui se fait ici sur le côté donc ici je peux choisir si c'est mat ou si c'est brillant en haut et je peux choisir si c'est métallique ou non donc moi ici par exemple je vais mettre un truc métallique pas trop réflectif et si maintenant je viens ici sur mon chaudron et que je peins voilà ce que ça va donner vous voyez ici il est en train de peindre la couleur de ce que j'ai fait comme j'ai activé ici ces boutons là il utilise la pression du stylet et voilà il me suffirait de que je continue à peindre comme ça donc ça c'est le fonctionnement du paint layer vous allez voir que c'est pas forcément ça qu'on utilisera le plus mais en tout cas de temps en temps on a besoin de faire des corrections et ça peut être intéressant d'avoir ça on l'utilisera quand même de temps en temps le gros souci de ça c'est que on peut pas le modifier donc là maintenant que j'ai peint ce truc là je pourrais pas dire je me suis trompé j'aurais voulu avoir par exemple quelque chose qui soit plus réflectif que ça si je voulais faire ça je serais obligé à un moment de remettre rechanger le roughness ici et repeindre repeindre par dessus donc vous voyez si on a fait des erreurs ça va nécessiter de se retaper le boulot ce qui est pas forcément ce qu'on voulait donc ça ça fonctionne je vais en profiter pour alors j'ai fait exprès ici de de créer un petit bug dans le mesh vous voyez qu'ici les poignées elles sont trop basses elles sont plus basses que ce qu'elles devraient je vais vous montrer en fait la grande force de de substance par rapport à ça donc moi je vais peindre ici là dessus alors c'était de l'autre côté parce que là celui là alors pourquoi je peux pas peindre ici c'est justement parce que cette poignée là se trouve en fait ici à l'extérieur des uv donc je suis pas en train de peindre du bon côté donc je vais faire ctrl z et je vais peindre ici voilà là vous voyez que je peins à travers tout compris au dessus de ma poignée ça déjà je vais le sauver comme ça ça sera fait et je vais et je vais ici recharger mon objet pour recharger cet objet là alors malheureusement il n'y a pas il n'y a pas un bouton pour dire reload juste l'objet on a moyen de recharger des textures ou des choses comme ça mais malheureusement l'objet pour une raison que j'ignore ça a l'air d'être compliqué pour eux à faire donc ici moi je vais aller dans edit project configuration vous voyez que je peux changer si jamais je m'étais trompé je pourrais demander à repasser en opengl par exemple pour les normales ou faire des changements là dessus mais j'ai aussi le file select et ici je peux venir rechercher mon objet bon là je ne vous l'ai pas montré mais j'ai fait le changement dans l'objet 3d j'ai réexporté le bon objet si je fais ok voilà ce qui se passe vous voyez qu'il a rechangé cette fois-ci le bon objet et il a réadapté si vous aviez peint des textures il va être capable de de reprojeter cette peinture pour la remettre au bon endroit et ça c'est quand même assez intéressant parce que ça vous évite de de paumer parfois quelques heures de boulot parce que vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur sur votre mesh maintenant il faut essayer de le faire le moins possible parce que de temps en temps ça ne marche pas malheureusement mais en tout cas ici vous pouvez essayer de faire ça alors d'ailleurs je vais vérifier d'ailleurs que je l'ai bien fait parce que voilà vous voyez ici j'ai une option qui me dit preserve strokes position on mesh donc là il est coché donc il essaye de préserver la position de la peinture sur l'objet mais de temps en temps voilà ça ne marche pas tout le temps donc quand même à utiliser seulement en cas de besoin en espérant, en croisant les droits pour que ça fonctionne le gros douci c'est que comme j'ai changé mon maillage alors a priori il l'a réadapté aussi donc c'est tant mieux mais vous aurez parfois le problème que ce que vous avez calculé au niveau des maps ne sera plus bon si vous avez fait vraiment des gros changements sur votre maillage vous devrez parfois ou sur les UV, si vous avez changé les UV par exemple il faudra essayer de il faudra recalculer ici les images donc moi je vais le faire rapidement pour être sûr qu'il n'y a pas de problème voilà donc ici j'ai mis à jour les UV et enfin j'ai recalculé ici le bake et maintenant normalement je n'ai plus de problème vous voyez que même en refaisant le bake ça n'a rien changé ce qui n'était pas il l'a gardé dans l'état alors au niveau des calques de peinture je vais en créer un autre par dessus par défaut comme pour n'importe quel autre calque si je venais repeindre une autre texture on va dire légèrement plus claire ici si je me mets ici à peindre d'autres éléments pas de soucis il va les mettre par dessus ça va fonctionner parfaitement je pourrais même changer le roughness si je voulais un truc qui est un peu plus un peu plus mat ces éléments là voilà ici et on pourrait très bien dire moi ce que je veux peindre c'est uniquement le roughness je ne veux absolument pas toucher à la couleur et au métallique existant je veux juste changer le roughness donc là si je peins c'est ce que je fais je suis en train uniquement de changer j'ai uniquement peint le roughness sur mon objet vous voyez que si je le désactive c'est la même couleur c'est juste qu'il a changé le roughness donc vous avez vraiment un gros contrôle là dessus au niveau des calques vous pouvez avoir un calque qui va uniquement agir sur le roughness de votre objet et pas sur le reste ce qu'on pourrait faire aussi ici je vais remettre de la couleur quand même pour que ça soit visible je vais peut-être prendre d'ailleurs une autre couleur voilà ce qu'on pourrait faire aussi c'est utiliser les modes de fusion donc là pour l'instant mon calque est en mode norme donc c'est le mode normal et il est à 100% alors déjà le 100% voilà je pourrais changer son opacité mais je pourrais lui mettre un mode de fusion pour lui dire que lui il est en overlay donc ça va me donner ceci voilà pas forcément ce que vous voulez mais ici voilà vous avez tout un tas de modes de fusion donc il ne faut pas hésiter en fonction de vos besoins à venir les utiliser et ce qu'on a ici au niveau des modes de fusion donc là comme je suis en train de peindre les base colors vous voyez qu'ici j'ai bien base color donc quand je peins ça peint toutes les couches mais là ce qui m'affiche sur les calques c'est uniquement les base colors donc si je mets un mode de fusion c'est un mode de fusion qui se fait sur les couleurs uniquement sur les couleurs si je voulais faire un mode de fusion sur le roughness par exemple il faudrait que dans la liste ici je vais me sélectionner roughness et là j'ai aussi des modes de fusion mais qui vont agir uniquement vous voyez qu'ici si je les mets en overlay ou en multiply ça va avoir une influence uniquement que sur le roughness je vais le remettre normal et ça je l'ai pour le roughness métallique normal en fait je l'ai sur toutes les maps qui étaient configurées ici voilà vous avez la même liste ici et vous pouvez choisir sur quoi vous allez agir et enfin ce qu'on a c'est quelque chose d'assez récent c'est ici ce bouton que vous avez de base sur vos calques où on pourrait demander alors je vais le faire sur celui là par exemple si je clique dessus je vois la liste de tous les objets vous voyez que je retrouve ma liste d'objets que j'avais dans blender et je peux isoler je pourrais dire par exemple moi ce calque là je veux qu'il ne se fasse que sur le chaudron donc pas sur les poignets et pas sur les supports donc vous voyez ici je les ai décochés alors normalement on peut faire alt et cliquer sur une case ici pour isoler un élément pour dire il n'y a que celui là qui le prend je ne le fais pas parce que jusqu'à présent quand je le fais le logiciel plante donc je vais comme c'est vraiment la toute dernière version qui fait ça pour l'instant moi j'ai un petit souci avec c'est peut-être dû à un driver quelconque qui pose problème mais voilà donc pour l'instant je ne fais pas je ne clique pas dessus si maintenant je reclique ici sur mon calque vraiment et bien vous voyez que il n'y a plus faire de peinture sur les poignets ici je pourrais peindre sans problème ici je ne vais jamais peindre ailleurs que sur le chaudron donc ça c'est un grand intérêt parce que ça permet de faire des masques à partir des objets et de peindre par exemple sur le chaudron ici mais pas sur les pierres qui auraient là donc voilà pour les paint layers on va passer directement aux autres types de layers qui sont accessibles et notamment le fill layer donc c'est ce pot de peinture que vous avez ici et je vais effacer donc j'ai tout effacé j'ai gardé qu'un fill layer alors le fill layer c'est simple c'est un pot de peinture donc vous avez quelque chose qui va uniformément peindre votre objet vous pouvez lui sélectionner une couleur donc là vous voyez que pour l'instant moi ça le fait sur tous les objets vous pouvez choisir le roughness et le métallique donc ici par exemple je pourrais faire ceci alors c'est très bien mais c'est du remplissage donc le gros soucis c'est ça c'est que maintenant c'est intéressant d'avoir ça mais comment faire pour quand même pouvoir peindre dessus comment faire pour vraiment donner plusieurs teintes différentes et bien on va utiliser les masques pour utiliser les masques alors ici oui peut-être petite info quand même si vous faites clic droit dans la vue 3D ou dans la vue 2D il vous ouvre les properties dessus bon voilà donc vous pouvez ici manipuler ici je ne vais pas le faire mais vous pouvez le faire ici en faisant clic droit alors mon calque ici je vais en créer un autre par dessus je vais lui donner aussi une couleur différente peut-être un roughness prenons par exemple ceci donc là j'ai maintenant deux calques l'un au-dessus de l'autre et forcément là pour l'instant il me montre celui qui est le plus en haut ça paraît logique et sur ce calque là je vais venir créer un masque si vous avez l'habitude d'utiliser Photoshop c'est comme créer un masque dans Photoshop donc ici j'ai un bouton qui me permet de créer des masques si je clique dessus je peux faire soit un masque blanc c'est à dire que là ici ça restera en l'état dans le sens où c'est comme si il affichait tout soit un masque noir où là ça sera il va complètement effacer le calque supérieur ou utiliser une image si jamais j'ai chargé une image bitmap je peux l'utiliser ici là dessus je peux aussi utiliser une des images qui a été déjà calculée une des maps qu'on a calculé avec les bake je peux ensuite me baser sur une sélection de couleurs alors ici je vais vérifier mais je crois que j'en ai pas oui donc là il aurait fallu que je calcule les id ici un peu différemment bon ça je vais pas voilà je vais pas mettre là dessus mais en tout cas on peut vous pouvez avoir dans votre objet 3D plusieurs couleurs en fonction des objets il peut le récupérer de plein de choses des vertex colors par exemple ou des objets qui sont séparés vous pouvez demander ça directement ou avec une haït de combinaison c'est si vous voulez mélanger des choses en fonction des informations de hauteur que vous aurez bon voilà ça c'est déjà plus spécifique nous on va se focaliser sur le white et le black pour l'instant donc je vais créer un masque noir donc là tout a disparu forcément vu que je lui dis avec mon masque noir qu'il doit l'enlever et vous voyez que je peux cliquer soit sur mon fil d'ailleurs soit sur le masque et quand je clique sur le masque qu'est-ce que j'ai ? et bien je retrouve mes informations de pinceau et l'intérêt c'est ça c'est que ce que je vais peindre c'est du gray scale vu que je suis sur un masque je peins du noir et du blanc je vais pas m'embêter avec la couleur c'est juste dire si ça doit être noir ou blanc donc si maintenant je viens alors je vais réduire un petit peu le flow je vais augmenter un petit peu la taille on va faire un test comme ça si ici je commence à peindre et bien vous voyez que je peux je peux ici venir peindre des choses où je fais réapparaître le calque qui était au-dessus sur mon chaudron directement alors ça c'est très bien donc ici il n'y a pas de soucis ça fonctionne bien mais quel est l'intérêt principal de ça par rapport à un paint layer parce que vous êtes en train de me dire voilà ce truc là je pourrais très bien le faire avec un paint layer ça fonctionnerait aussi la grosse différence c'est ça c'est que comme c'est un fill layer et que j'ai des infos ici qui sont des infos de remplissage et bien je peux changer ça à la volée je pourrais dire non pour finir je veux que ce calque là il me fasse plutôt cette couleur là et il va mettre à jour ça automatiquement et je pourrais dire je veux que en fait ce truc là réfléchisse complètement qu'il soit chromé donc vous allez comme ça pouvoir manipuler vraiment très facilement les différents paramètres ici et je pourrais recréer à nouveau un nouveau calque etc etc et donc je peux superposer comme ça différentes couches avec des couleurs différentes et ne peindre que le masque donc ça c'est la première utilité des fill layers on utilise quand même ça beaucoup même pour des choses très compliquées ça fonctionne quand même plutôt bien c'est juste qu'on se retrouve au final avec quand même pas mal de couches presque une couche par couleur que vous allez mettre mais globalement on arrive à avoir un rendu qui est quand même assez intéressant ça c'est le fonctionnement je dirais simple des masques mais on a c'est là où on touche vraiment ce qui est ce qui est le noyau dur je trouve de Substance Minter on a la possibilité de générer des masques à partir des images qu'on a calculé des bake donc ici ce que je vais faire c'est que je vais cacher ce masque là avec le petit oeil qui est là et je vais en recréer un autre au dessus voilà donc là je mets la rough mais ça fond pas de métallique c'est bien je crée un masque noir et ce masque je vais lui ajouter ça c'est la petite baguette magique que vous avez ici on peut lui ajouter des choses on peut lui dire on peut lui ajouter un fill layer donc ça ça me permettrait de dire que le masque je veux le remplir d'une couleur entre le noir et le blanc j'aurais pu y ajouter un paint layer donc ça c'est intéressant si vous avez fait un fill layer et qu'ensuite vous faites un paint layer vous pouvez mettre un truc par défaut et puis dire ensuite je viens peindre juste à certains endroits certaines zones spécifiques vous voyez un peu voilà ce qu'il devient possible de faire bon là moi c'est pas tellement ça qui m'intéresse ici pour aujourd'hui c'est de rajouter ce qu'on appelle un générateur qui va générer un masque ce générateur ce générateur par défaut il est vide donc ici je vais devoir le sélectionner alors ce générateur on en a plein on en a plein à disposition on a même si on veut des smart masks ici qui sont déjà des assemblages de plusieurs masques qu'on va pouvoir ajouter là mais bon voilà ça je vous laisserai peut-être tester si vous voulez mais il suffit de les prendre et de les déposer ici sur le masque et il va automatiquement vous les mettre moi ce que je vais vous montrer ici c'est le masque éditor quand vous cliquez ici sur le gros bouton générateur vous avez ici masque éditor qui va me servir à créer un masque à partir des images du bake où je vais pouvoir régler un petit peu ce que je veux alors ce masque éditor attention qu'il est bien sur le masque si j'étais ici sur le fil layer je pourrais aussi ajouter des générateurs des paint layers etc mais ce qu'il va le faire c'est là ça sera sur les couleurs ça sera sur le fil layer c'est pas du tout sur le masque donc faites bien attention de bien d'abord sélectionner le masque avant de rajouter le générateur alors ce générateur de masque éditor on va pouvoir modifier pas mal de choses en gros vous avez des paramètres généraux qui sont ici le global blur la balance et le contraste je ne vais pas tout faire ici je ne vais pas vous l'expliquer en entier parce qu'il est quand même assez compliqué mais ce qu'on a c'est les ambiantes occlusions les curvatures on peut faire des choses par rapport au normal ça c'est si par exemple vous vouliez avoir de la neige qui s'est déposée ou de la mousse qui s'est déposée uniquement sur ce qui était dirigé vers le haut vous allez pouvoir le faire avec ces paramètres de workspace normal ce qui va être basé sur la position vous pouvez dire qu'il y a un objet par exemple où vous voulez faire un masque où c'est noir en bas et blanc en haut ou sur l'épaisseur plus un objet va être épais plus il aura une couleur spécifique par exemple enfin voilà donc vous avez tout un tas de choses ici dans les générateurs de masques par défaut il va vous mettre les curvatures à 0.5 c'est ce qu'on a ici alors ce que je vais faire c'est que je vais le pousser je vais le mettre à 1 et vous voyez tout de suite ce que ça m'a fait vous voyez que maintenant sur les bords de mon objet ici là où il y avait du blanc dans mon image de curvature donc là où c'était des edges il est venu mettre du blanc dans le masque alors comment je peux voir mon masque un peu plus facilement parce que là vous voyez que je vois bien évidemment le résultat mais comme mon marron ici est assez sombre on va l'éclaircir si je voulais voir un peu mieux mais si c'est un peu trop sombre et que vous avez du mal à vraiment le voir correctement ce qu'on peut faire c'est faire alt et cliquer sur le masque et du coup il vous affiche directement le masque qui est en train d'être généré vous voyez qu'en jouant avec ici le paramètre de curvature je vais pouvoir changer un peu ça alors c'est ce que je vous disais ici voilà vous voyez que mes curvatures ne sont pas parfaites c'est un problème ici du bake un peu ça vient de voilà il y a plusieurs choses en fait qui rentrent en compte si j'avais eu ici mon chaudron qui partait du bas et qui allait jusqu'en haut le problème n'existerait pas ici ça serait nickel il n'y aurait pas de soucis particuliers on peut essayer de résoudre le problème en changeant les paramètres du bake on peut aussi en changeant les UV de temps en temps il y a moyen de résoudre certaines parties du problème moi ici je pense que si j'augmentais un petit peu les dilatations je vais mettre 64 et en demandant une diffusion je vais le recalculer on va voir si ça change quelque chose il va y avoir quand même quelque chose qui n'est pas non plus trop problématique on voit ici clairement qu'il y a un souci et on pourrait très bien le retoucher après à la main l'ayant en vue voilà c'est pas trop gênant on peut faire aussi et donc ça c'est ce qu'on va regarder maintenant c'est dans le masque éditor on va pouvoir modifier la manière dont il utilise les curvatures donc ça c'est le fonctionnement par défaut c'est à dire que vous avez plusieurs slides qui vous demandent en fait si vous voulez utiliser les petits détails ou plutôt les gros les gros morceaux dans les curvatures ça peut justement poser problème si je mettais tout ça à fond et surtout ici les paramètres voilà vous voyez que assez vite là cette coupure devient très très visible et même de toute façon c'est pas forcément ça qu'on aurait envie d'avoir au niveau de l'utilisation de nos masques mais ça peut arriver vous pourriez avoir besoin de ça auquel cas il faudrait retoucher ici après les problèmes qui sont là on aurait aussi moyen d'exporter les curvatures de faire les modifications pour le rendre taille label et ne rien porter bon voilà on va pas non plus s'attarder ici donc moi je vais juste faire le contraire j'ai enlevé en fait les choses qui étaient un peu trop un peu trop grandes pour juste avoir voilà juste les bords donc en réduisant ici ça j'ai pu j'ai pu essayer d'avoir quelque chose qui est plus proche de ce que je voulais au niveau de mon masque là ici on est en mode alors au niveau des curvatures ce qu'on a aussi c'est on peut choisir si on est en train de montrer les edges donc c'est ce que j'ai ici donc savoir ce qui est en pointe je pourrais demander l'inverse les cavities ça c'est si vous voulez les creux ou les deux donc si je fais dual il va me faire à la fois les cavités et les edges et enfin le unprocessed il utilise l'image qui a été calculée pour la curvature voilà qui ressemble à ça alors d'ailleurs vous voyez que si j'utilise le truc unprocessed j'ai pas trop de soucis ça paraît propre même ici où j'ai ma coupure il faudrait vraiment voilà il faut vraiment zoomer pour voir qu'il y a un petit souci le gros souci c'est que ce paramètre de curvature a tendance à créer des contrastes très forts et c'est pour ça que ça devient visible les bugs deviennent visibles donc moi ici je vais remettre edge pour l'instant on peut choisir le blending mode donc ça c'est quelque chose qui va se faire avec tout ce qu'il y a autour donc c'est si vous avez dans votre masque éditor générer quelque chose qui fait déjà du blanc vous pourriez demander de ne plus l'avoir en add mais en soustract pour retirer ce qu'il y a ici ce qui est blanc ici mais voilà bon ça je ne m'attarde pas non plus on aura l'occasion de revoir ce générateur un peu plus en détail je pourrais aussi inverser je peux avoir l'inverse donc ça j'ai les curvatures je vais avoir les occlusions les occlusions je pourrais demander ici de les activer au bon alors vous voyez que là pour l'instant lui il est en mode si j'ouvre un petit peu les paramètres d'occlusion vous voyez qu'il y a en mode multiply donc il va l'image d'occlusion ressemble à ça donc c'est une image en noir et blanc et vous voyez que là où il n'y a pas d'occlusion c'est blanc et là où il y a des occlusions c'est noir d'où le fait que quand il est en mode multiply ici et bien tout ce qui était blanc dans mes curvatures disparaît parce que les occlusions viennent un petit peu les bouffer moi je pourrais choisir de dire bah non je veux les ajouter je peux ajouter les occlusions mais je voudrais ce que je voudrais ajouter c'est ça je voudrais que la partie là soit blanche donc je vais les inverser et ça va me donner ceci si j'affiche maintenant mon calque au lieu d'afficher les masques je vais me retrouver avec ça donc là j'ai mis du marron mais si je voulais je donner un effet justement à mon chaudron je pourrais dire justement je vais mettre un truc un peu bleuté comme ça donc là vous avez vraiment un total contrôle là dessus je pourrais même partir dans le contraire je pourrais mettre un truc plus sombre mais c'est à vous de voir un peu comment vous voulez gérer ça on prend ça tout ça c'est bien beau mais mes pierres ici j'ai pas forcément envie qu'elles soient qu'elles soient ici avec du métal donc c'est à dire que ces calques là je pourrais même réactiver celui là que je vais enlever si j'ai envie d'avoir quand même des zones qui seront un peu peintes et je pourrais réduire leur leur intensité là aussi l'opacité c'est uniquement pour la couleur comme j'ai ici un truc où j'ai peint du roughness et voilà il faut aussi on pourrait dire je veux que la couleur il faut que ce calque là n'agisse que sans la couleur et je vais mettre une opacité voilà pas trop forte vous voyez ça change un petit peu la couleur ici tout ça c'est très bien mais ces trois calques là ne devraient normalement s'appliquer que sur le chaudron je pourrais individuellement à chaque fois dire que ce calque là il est utilisé que sur le chaudron et puis celui là aussi et puis celui là aussi etc mais on a plus simple on peut créer en fait un calque spécial de groupe je peux créer un groupe et venir prendre tous mes calques ici donc là je clique sur le premier je fais shift je clique sur le dernier et je peux le glisser déposer dans mon folder je peux le replier ou l'ouvrir ici ce folder et vous voyez que j'ai le même paramètre au niveau du groupe pour faire les sélections donc ce que je vais faire c'est je vais cliquer ici et là moi je vais dire que je veux isoler je ne le veux pas sur les pierres par contre je le veux sur les poignées les supports et le chaudron si je reclique ici sur mon folder voilà ce que ça me fait donc là je viens de créer une première texture on va dire pour mon chaudron là dessus rien ne m'empêche de dire tiens je rajouterai bien une autre couche peut-être qu'ici à la place de peindre ce que j'avais fait là peut-être que je vais plutôt dire donc je vais ici mettre une couleur on va essayer de trouver une couleur qui peut être on va rester dans les marrons plutôt ici on va voir ça mais ça je n'ai pas vraiment envie de le peindre avec élément à la main je voudrais plutôt utiliser une texture ou un truc différent je voudrais bien venir ici sur mon masque venir chercher dans les grunge ou les textures procédurales alors on pourrait le faire aussi dans les alphas mais là c'est moins adapté je dirais que ça ça sera un truc un peu différent mais je pourrais prendre ici une texture procédurale soit 3D soit 2D et bon là je vais peut-être prendre du grunge ce sera je pense plus adapté si je vais vous montrer ça alors je vais prendre celui-là par exemple ou celui-là je le prends et ah oui non il faut d'abord que je fasse donc là pour pouvoir le mettre ici sur mon sur mon masque il faut que je rajoute un fill layer sur le masque vous voyez que j'ai mis un fill et là je peux prendre ça et venir le mettre sur le grayscale et il va utiliser ma texture vous voyez ici ce que ça donne il vient utiliser ma texture cette texture-là je peux j'ai des paramètres de contraste et de balance donc je peux avoir quelque chose comme ça si ça ne me plaît pas j'ai juste à changer ici je vais essayer un autre on va prendre celui-là par exemple là je veux que ça soit moins fort et je voudrais je vais aussi changer un petit peu ça je vais dire quand même que le roughness lui doit être mat ça va me donner ça je vais mettre un petit peu plus sombre et je vais réduire l'opacité de la couleur encore une fois au niveau du masque donc là j'ai mon ma texture qui a été créée donc je peux jouer avec la balance avec le contraste pour avoir plus ou moins de contraste et je peux aussi rajouter encore d'autres choses j'ai par exemple les levels ici je pourrais dire moi j'ai créé ça mais maintenant je vais faire un level au-dessus de tout ça pour assombrir éclaircir ou rechanger un petit peu le contraste de ce que j'ai là vous voyez ici je peux avoir du coup un contrôle là-dessus j'aurais pu changer l'opacité du masque vous voyez qu'ici je peux jouer avec l'opacité alors ce qu'on voit là qui dépasse c'est ce que j'avais déjà peint rien ne vous empêche de commencer à peindre sur un masque et ce que vous allez mettre en dessous ça va se rajouter en mode normal je pourrais demander d'avoir plutôt une soustraction d'où ici mon fil layer si je le mets en soustract du coup ça va agir sur là où j'ai peint donc si je prends mon fil layer et que je me mets à peindre ici des choses vous voyez que ça me permet de peindre tout en ayant le grunge map qui va venir agir comme comme modificateur on va dire de ce que je peins ici et encore une fois comme c'est quelque chose qui est procédural ici le grunge je peux à tout moment dire tiens ça ne me plaît pas donc ça je vais peut-être essayer autre chose je vais peut-être essayer un autre type de grunge ou je vais peut-être venir chercher totalement autre chose ça va faire un peu bizarre mais je pourrais ici venir chercher des motifs donc voilà vous avez ce contrôle complet sur la manière dont vous allez gérer ça et c'est quand même très agréable parce que ça permet de facilement de facilement pouvoir faire des modifications regarder si ça fonctionne si c'est cohérent par rapport à ce qu'on voulait et le changer si jamais on a besoin si maintenant je devais faire un autre chaudron mais où j'avais besoin d'une version plus foncée ou plus claire ben voilà j'ai pas grand chose à changer en fait je pourrais ici idem changer le roughness si j'avais envie qu'il soit un peu plus réflectif au contraire plus mat voilà tout ça j'ai le contrôle dessus et je peux à tout moment revenir sur une décision que j'ai prise il y a une demi-heure donc c'est vraiment super chouette à ce niveau là voilà donc ici on a fait un peu le tour des possibilités je dirais basiques je vais quand même vous montrer ce qu'on peut faire également aussi c'est que maintenant que j'ai fait tout ça je pourrais décider que au lieu d'avoir un fill layer comme ici je veux utiliser un matériau par exemple ici je vais prendre le steel rough et dans mon fill layer ici vous voyez que j'ai un material mode où il est marqué pour l'instant nos ressources selected si je déplace un matériau que je le mets là dessus il vient me remplacer ce qui était avant la couleur que j'avais choisi ici par un matériau si j'ai envie de le changer je peux très bien dire j'ai envie de mettre un iron un iron pur par exemple voilà et donc vous allez pouvoir changer ça alors là encore j'ai des paramètres qui me viennent du matériau en question vous aurez des matériaux qui seront plus ou moins avec plus ou moins de paramètres mais voilà vous avez comme ça pas mal de choses qui sont accessibles et vous pouvez les remplacer au fur et à mesure au besoin je pourrais faire la même chose ici je peux prendre ici un rust ici je vais prendre celui-là et vous voyez un petit peu ici bon je vais peut-être changer revenir ici avec un style c'est un petit peu mieux je pense juste un petit peu les normales qui sont trop fortes et je vais la sauver un peu vous voyez un petit peu le système voilà c'est quand même c'est quand même assez intéressant et on peut vite passer de quelque chose qui était même qui avait un côté texture peint on pourrait assez vite avoir quelque chose qui devient un peu plus réaliste parce que là on va travailler avec du grain parce qu'on va rajouter des normales ou des choses comme ça par dessus qui vont donner encore un autre aspect ici un autre chaudron je termine en vous montrant comment on va pouvoir maintenant exporter cette texture qu'on a faite alors elle n'est pas finie il faudrait évidemment que je fasse ici le reste mais si on voulait exporter ça je peux faire CTRL SHIFT E vous l'avez aussi ici export texture CTRL SHIFT E vous ouvre une fenêtre où vous allez pouvoir choisir à quel endroit vous voulez exporter vos textures la manière dont il va les exporter donc vous avez des outputs templates là encore je ne vais pas aller trop loin mais vous avez plusieurs outputs templates qui sont définis par défaut si vous prenez le PBR Metallic Roughness il va vous sauver une image pour la couleur une pour le Metallic une pour le Roughness une pour les normales enfin voilà vous aurez comme ça toutes les couches qui seront séparées si vous voulez le mettre directement dans Unreal vous avez ici un Unreal Engine 4 Pact là en fait c'est un petit peu ce que je vous ai déjà montré où il va assembler le Metallic le Roughness et les ambiantes occlusions dans une texture avec une couche en fait pour chaque texture donc il va mettre le Metallic sur le rouge le Roughness sur le vert etc donc ça vous pouvez retrouver si vous posez la question dans les outputs templates qui sont ici vous verrez qu'on peut en créer ici aussi nous même si vous le sélectionnez il vous dit exactement comment va être créée la texture comment va être créée les différentes textures donc là il me dit que sur la première texture qui est la Base Color il vient mettre la Base Color en RGB et l'opacité en A sur l'image occlusion Roughness Metallic il vient mettre le Mixed Out donc les ambiantes occlusions sur le rouge il vient mettre le Roughness sur le vert et il vient mettre le Metallic sur le bleu ensuite on a la normale il prend bien la normale DirectX et c'est là où si vous vouliez vous pourriez rajouter même par la suite une autre texture en disant moi je veux aussi sauver les normales OpenGL comme ça dans Blender vous pouvez les utiliser aussi enfin voilà donc tout ça vous aurez un contrôle moi ici je vais faire simple petit conseil néanmoins utilisez plutôt le mode TGA plutôt que PNG parce que le problème ça va être surtout pour les maps qui combinent plusieurs couches différentes quand vous avez une transparence donc si vous mettez quelque chose sur la couche Alpha si c'est totalement transparent ça va avoir tendance à flinguer les couleurs donc il va vous flinguer les couches RGB vont être bizarres vous allez avoir des bugs enfin voilà ça sera pas forcément terrible donc je vous conseille de travailler ici en Targa donc ça vous fera des points TGA qui sont que vous pouvez ouvrir dans Blender que vous pouvez ouvrir dans Unreal donc il y a absolument un coche ici après pour le reste voilà vous pouvez choisir où vous voulez le sauver si vous voulez changer la taille de la texture c'est encore le moment de le faire vous pouvez dire ici j'ai tout fait en 2048 mais pour mon jeu je vais le faire en 1024 ça sera suffisant par exemple ici vous pouvez le changer si vous mettez based on each texture set size il va utiliser celle que vous aviez réglé dans le document au départ donc moi ici je vais pas forcément faire l'export mais voilà il suffirait de faire ici export et il va vous sauver toutes les images directement donc ça on aura l'occasion d'y revenir encore une fois ne serait-ce que pour vous expliquer un peu le fonctionnement des templates et comment les créer quand vous en avez besoin de l'un particulier voilà donc ici on a fait un peu le tour de Substance Painter au niveau général bien évidemment j'espère que c'est un peu plus clair pour vous comment utiliser ça on a pas encore fait les imports de Substance Designer ça on fera ça un peu par la suite donc là je vais quand même avoir pas mal de vidéos je pense sur Substance Painter et la prochaine vidéo on utilisera plutôt la lanterne que j'ai sculptée comme ça on pourra déjà voir comment utiliser un high poly au niveau des bake parce que là encore une fois on est resté sur des objets qui étaient relativement simples et on ira un peu plus loin au niveau des textuels on essaiera d'importer des matériaux qui viennent de Substance Designer directement dans Substance Painter j'espère que cette vidéo vous a plu et donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo